Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on a, c'est-ci ! Bonjour à toutes et tous. Le collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens appelle à manifester contre l'extrême droite partout en France. Le vote aux élections européennes le 9 juin a démontré le danger de la montée de l'extrême droite. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale par le Président Macron dans un délai réduit de 21 jours renforce la possibilité de l'arrivée du Rassemblement national et de ses alliés au pouvoir. Le Rassemblement national soutient le gouvernement en extrême droite de l'État d'Israël, État colonial. Netanyahou et les suprématistes au pouvoir en Israël qui ont la même idéologie raciste que les dirigeants du RN et de Reconquête. L'extrême droite française et européenne soutient depuis huit mois la guerre de destruction totale contre la population de Gaza en proie à la famine, ses écoles, ses universités, ses hôpitaux, ses logements, ses infrastructures civiles. Huit mois que les bombardements meurtriers tuent hommes, femmes et enfants, ciblent particulièrement les médecins et les journalistes, faisant plus de 36 000 morts répertoriées dans les hôpitaux, au moins 10 000 ensevelisent sous les décombres, des dizaines de milliers de blessés sans espoir de recevoir les soins appropriés. En 6, le Jordanie occupé, les attaques des colons et de l'armée israélienne sont de plus en plus violentes. 521 Palestiniens dont 126 enfants ont été tués, plus particulièrement lors d'attaques dans les camps de réfugiés et dans les villages. Le collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens dénonce cette guerre contre tout un peuple. Nous avons toujours dénoncé sans ambiguïté l'ensemble des crimes de guerre commis depuis le 7 octobre. Le CNPJ des pays a combattu et combat la politique coloniale et les crimes du gouvernement d'extrême droite israélien à Gaza et en Chine-Jordanie. Nous exigeons un cessez-feu immédiat et permanent, l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, l'arrêt de toute livraison d'armes ou de munitions vers Israël et la suspension de toute coopération militaire et sécuritaire. Des sanctions dont la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël que la France doit maintenant exiger de l'Union européenne en application de l'article 2 de cet accord. La reconnaissance immédiate et sans condition de l'état de Palestine comme viennent de le faire l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et la Slovénie dans le cadre du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Nous demandons la libération des otages civils et israéliens et binationaux et la libération des prisonniers politiques palestiniens, tous détenus au mépris du droit international. En écho à l'appel des syndicats et d'associations, et parce que nous luttons contre le racisme et pour une paix juste et durable, nous appelons à rejoindre les cortèges et à participer massivement aux manifestations contre les femmes droites dans les cortèges palestines partout en France. C'est après-midi à 14h, à la voûte, il y aura un rassemblement en solidarité avec le peuple palestinien et pour exiger donc un cessez-le-feu immédiat. Et par ailleurs, donc effectivement, comme Jean-Claude l'a rappelé, samedi prochain, 22 juin, après-midi et en soirée, donc une fête de solidarité avec le peuple palestinien, avec une conférence et des concerts. Nous devons maintenir et renforcer la mobilisation en solidarité avec le peuple palestinien. Nous devons nous mobiliser encore plus dans la tourette pour exiger un cessez-le-feu immédiat. Merci.